Avez-vous jamais eu envie de lire un ouvrage traitant à la fois de la psychanalyse Jungenne, de la symbolique du tarot, de la crucifixion du Christ, de l'ésotérisme égyptien, de la physique quantique, de la sexualité ? Surtout de la sexualité ? Si oui, Arkham Asylum est fait pour vous. Bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui je vais donc vous parler de Batman Arkham Asylum, une bande dessinée sortie en 1989 et qui a fait date dans l'histoire des comics. Cette BD est scénarisée par le déjanté écossais Grant Morrison, un des auteurs majeurs de ce dernier quart de siècle, et magnifiquement illustré par l'anglais Dev McKeen. McKeen qui est d'ailleurs l'invité d'honneur de l'édition 2018 du festival lausannois BDPhil. Le synopsis de cet épisode de Batman est aussi classique que son traitement inhabituel. Le Joker, pensionnaire de l'asile d'Arkham, a pris le contrôle des lieux et menace de tuer le personnel soignant si Batman ne vient pas. Pour sauver les otages, le héros doit affronter les super méchants aliénés. Après diverses confrontations, Batman finit par découvrir la terrible histoire du fondateur de l'asile et la folie meurtrière de son administrateur actuel. Clairement, ce n'est pas l'originalité du scénario qui fait de cet opus une oeuvre marquante, mais bien son traitement. En effet, à partir de ses prémices ultra classiques, il faut bien le dire, Morrison crée une aventure psychanalytique, onirique, cauchemardesque même, en y insérant dans une passion assez typique des oeuvres de jeunesse toutes ses obsessions, toutes ses idées dans une débauche de références scientifiques, historiques, ésotériques, théologiques ou artistiques. Ainsi, Batman, dans le récit, s'enfonce dans les entrailles de l'asile comme dans une descente aux enfers, devant affronter ses propres peurs, ses propres pulsions, dont une en particulier est mise en avant, la sexualité. Et oui, vous avez bien entendu, on parle de sexe dans Batman. Pas de manière frontale, bien sûr, ne vous attendez pas à une utilisation licencieuse du célèbre costume en latex du chevalier noir. Non, tout est symbolique, détourné, on ne parle pas de la chose frontalement. Ouais, enfin encore que, parce que le Joker questionne très frontalement Batman sur son rapport ambigu avec Robin, son acolyte, son jeune acolyte en collant. Mais bon, l'enjeu d'Arkham Asylum réside dans la quête initiatique de Batman, qui se bat contre ses propres démons. Par exemple, au travers d'un antagoniste infecté, qui symbolise les maladies sexuellement transmissibles, ou lors de l'argumentation sinistrement pédophile du Chapelier fou, un écho d'ailleurs à Alice au pays des merveilles. Ou alors, à l'occasion du combat entre Batman et Killer Crow, un combat qui rappelle à la fois celui de l'archange Michel contre le dragon, mais également la lutte entre le masculin et le féminin. D'ailleurs, à la fin, Batman finit transpercé par une lance très phallique. J'arrête là, mais vous l'avez compris, Arkham Asylum est une œuvre étonnante, foisonnante, iconoclaste, à mille lieux des récits traditionnels de super-héros. En conclusion, si vous aussi vous pensez que les récits super-héroïques ne doivent pas se limiter à combattre le méchant du jour, mais peuvent être des œuvres érudites, adultes, ambitieuses, alors Arkham Asylum est fait pour vous. Et puis, si cela ne suffit pas vous convaincre, dites-vous que ce n'est quand même pas si souvent qu'on peut convoquer à la fois Carl Jung, la crucifixion du Christ, et Batman dans un même récit, ce qui peut toujours faire son petit effet lors d'une soirée cocktail. Merci de votre attention, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, signez Leuzanne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501